Bonjour, aujourd'hui je vous présente une journée de formation qui aura lieu en direct et par Zoom, donc que vous pourrez suivre de chez vous, dédiée aux microbiotes, les clés pour une santé digestive optimale. À qui s'adresse cette journée de formation ? Et bien autant aux particuliers qu'aux professionnels de santé qui veulent approfondir le sujet. En effet, nous voyons que de plus en plus de personnes ont des problématiques digestives. Je vous affiche une liste des symptômes possibles découlant bien souvent d'une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que le microbiote n'a plus cet équilibre entre les bactéries, archéas, champignons, entre autres. Et bien souvent, les personnes souffrant de dysbiose intestinale n'ont pas que des troubles digestifs, comme des ballonnements, renvois, digestion lourde, gaz malodorant. En fait, cela touche d'autres systèmes du corps auxquels les personnes ne font pas forcément les liens, comme des maux de tête ou migraines à répétition, des démangeaisons, eczéma, rosacées, fatigue chronique, douleurs articulaires et maux de dos entre autres. Rien à voir avec la digestion. Et pourtant. Souvent ignorer, le rôle du microbiote a un rôle crucial sur notre santé en général. La perturbation de celui-ci peut donc entraîner une multitude de ces symptômes. Alors, comment prendre en charge une dysbiose intestinale ? Quels conseils donner si vous êtes un professionnel de santé ? Ou suivre si vous êtes une personne dans cette situation, que vous savez posséder une dysbiose intestinale ? Et bien, c'est le but de cette formation, retrouver et maintenir l'équilibre du microbiote. Bien sûr, lors de cette formation, j'intègre des moments où vous pourrez poser vos questions et auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Le but de cette formation est de vous donner des solutions concrètes et vous allez justement recevoir un support de cours après votre inscription de manière à pouvoir vous y référer en temps voulu. Alors, je vous montre les chapitres du cours. Cela vous donnera une meilleure idée des sujets abordés. Voir si cela correspond en fait à vos besoins, à vos attentes. Nous commencerons par se remettre dans le contexte cette formation s'adressant autant à des professionnels de santé que des particuliers en recherche de solutions. Donc, 1. Qu'est-ce que le microbiote ? Cette particularité ? Comment se forment-il ? Ses rôles au sein de l'organisme ? Vous allez voir qu'il intervient dans de nombreuses fonctions. 2. Nous allons voir les conséquences d'une dysbiose intestinale, perturbation du microbiote sur la santé. Nous ferons le point sur les symptômes digestifs. Qu'est-ce que cela peut indiquer ? Mais aussi, nous verrons les conséquences parallèles comme l'inflammation, maladies intestinales, maladies métaboliques et cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, troubles psychiatriques, cancers. Et oui, je me répète, mais la dysbiose intestinale peut avoir des conséquences sur la santé globale. Donc, dans le troisième chapitre, nous allons voir les causes possibles de la dysbiose intestinale. Mâcher peu et mauvaise hygiène dentaire, manque d'acide chlorhydrique, déficience en bile, manque d'enzymes digestifs, déficience en immunoglobuline, dysfonction du complexe moteur migrant, obstruction mécanique, des médicaments, et vous allez voir qu'il n'y a pas que les antibiotiques qui perturbent le microbiote. Il est important d'identifier la ou les causes, car en fonction de chacune, il va falloir agir différemment, ce que nous verrons pour chaque cas de figure, chaque cause. Alors, je suis consciente que je vais vous donner beaucoup d'informations lors de cette journée. Mais en même temps, vous devez acquérir cette connaissance. Et vous pourrez vous y référer grâce au support de cours qui vous sera transmis lors de l'inscription. Dans le chapitre 4, nous allons parler du dysfonctionnement du nerf vague, une autre cause ou conséquence de la dysbiose intestinale. Quelles sont les fonctions du nerf vague ? Comment mesurer le fonctionnement de celui-ci ? Et si vous souhaitez l'activer, quoi faire ? Vous allez voir que le fonctionnement du nerf vague est un point crucial à prendre en compte. Alors, c'est très bien de trouver les causes de la dysbiose et de savoir quoi mettre en place. Mais dans certains cas de figure, je dois aussi vous indiquer les tests que vous pouvez demander ou faire afin de mettre en évidence la gravité de cette dysbiose. Et pour savoir quels protocoles mettre en place. Car est-ce que nous parlons de pullulations fongiques, bactériennes, d'archéas ? Est-ce que nous avons affaire à une personne déficiente en certaines bactéries bénéfiques pour sa santé ? En fait, chaque dysbiose est différente d'une personne à l'autre. Et il est important de savoir les tests que vous allez pouvoir demander afin de personnaliser vos conseils si vous êtes thérapeute ou adapter vos solutions si vous êtes un particulier. En fait, peu importe dans quel pays vous êtes, France, Canada, Suisse, Belgique, il faut savoir ce que vous cherchez. Contactez des laboratoires proches de chez vous pour savoir s'ils disposent du matériel médical pour faire les tests et si vous êtes un particulier, demandez à ce même laboratoire s'il peut vous recommander un médecin, thérapeute qui travaille avec eux proche de chez vous. Et pour les professionnels qui sont en recherche de laboratoire, demandez à celui-ci de vous envoyer un exemple de résultat afin de savoir si cela vous convient. Nous en reparlerons lors de la formation. Je vais donc faire une introduction, présentation de certains tests qui sont pour moi essentiels comme le test d'aisselle par séquençage génétique. Que faire si vous découvrez que certaines bactéries comme les lipopolis saccharides sont élevées ? Si les acides gras à courte chaîne sont trop bas ? Si la production de butyrates est trop basse ? Si le pH d'aisselle est trop alcalin ? Si la production d'histamine est trop élevée ? Si certaines bactéries, production de méthane ou d'hydrogène ou hydrogène sulfureux sont élevées ? Alors ce ne sont que des exemples, mais il est important pour moi que vous ayez ces connaissances. Et bien sûr, nous verrons des solutions, car à l'exemple du test d'aisselle, celui-ci nous montre peut-être une problématique, mais aussi ce qu'il peut manquer, comme certaines bactéries positives à notre santé. Je pense à certains lactobacilles, bifidobactéries entre autres. Nous verrons aussi d'autres tests, comme le test des métabolites organiques urinaires, ainsi que le test des gaz expirés. Alors, en ayant déjà acquis un certain nombre d'informations, je vais vous montrer un exemple de protocole pour retrouver et maintenir cet équilibre du microbiote. Rien de mieux qu'un exemple pour se mettre en condition, auquel j'ajouterai différents cas de figure, entre autres des pathologies associées, ainsi que la prise de certains médicaments pouvant être la cause de la dysbiose, et dont des solutions sur le long terme devront être mises en place dans ce cas de figure. Chaque personne est différente, il faut toujours personnaliser les conseils. Et cet exemple comporte cinq sous-chapitres. 1. Promouvoir la motilité intestinale. 2. Mettre en place une diète alimentaire spécifique. 3. Lutter contre l'inflammation. 4. Diminuer une pullulation bactérienne ou fongique. 5. Retrouver un microbiote en équilibre. Alors vous allez voir, j'ai mis en fait en place ce protocole étape par étape, qui permet de limiter le die-off, cette réaction d'élimination. Et en fonction de certaines problématiques ou symptômes en lien avec ce die-off, je vais vous donner des solutions que nous allons voir dans le chapitre 7. 1. Personnaliser le protocole et gérer les symptômes. Nous allons parler de perméabilité intestinale, passer en revue différents troubles digestifs et autres symptômes qui peuvent apparaître lors du protocole. Pour vous donner des solutions, dont certains compléments que vous pourrez utiliser, nous parlerons de dosage, de durée aussi. Ensuite, dans le chapitre 8, nous parlerons de la réintroduction alimentaire, les règles à respecter pour introduire un nouvel aliment. Comment détecter une sensibilité à un FODMAP, hydrate de carbone, produits laitiers, les antinutriments et enfin développer naturellement les bonnes bactéries. Car l'idée est de retrouver l'équilibre, oui, et maintenir celui-ci. Vous retrouvez les informations de ce cours sur ce site, c'est l'école où j'enseigne les cours de nutrition. Je vous mets le lien directement en barre d'informations. Cette présentation de ce cours est finie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Peut-être que justement, je vais vous retrouver lors de ce cours. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada